Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de votre micro-trottoir préférée. Le thème du jour est, qu'est-ce qui peut pousser un homme à avoir une chisa ? La chisa est une façon d'appeler l'amende d'un homme marié ou en couple. Un phénomène qui est actuellement en vogue. Restez connectés pour écouter les avis des internautes. Top, c'est parti. Par exemple, le comportement de la partenaire. Aucun homme de toutes les civilisations possibles, de tous les continents sur cette planète, aucun homme n'aime le manque de respect. Ça n'existe nulle part. Quand l'homme sent qu'il perd son autorité ou son aspect masculin, qu'il la perd, c'est difficile qu'il puisse encore être celui-là qui était avant. Et si une chisa, comme vous le dites, donne ça dehors, il aura plus tendance à considérer la chisa dehors. Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, je ne sais pas, un homme peut se lasser de sa femme. Et c'est pour ça qu'il peut aller voir ailleurs, histoire de découvrir de nouvelles choses. Ça peut être un des facteurs. Je pense aussi que c'est une question d'éducation, aussi. Parce que quand tu grandis dans une famille où ton père allait tromper souvent ta mère, ça peut être un facteur aussi qui peut te pousser à faire la même chose. Parce que pour toi, c'est tout à fait normal qu'un homme trompe sa femme, alors que pas du tout. En fait, on te pose la même question tout le temps, tout le temps, donc ça énerve. Donc du coup, même si ce n'était pas le cas, on dira que c'est ça. Là, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, un homme qui est normal, on ne se suffit pas. On ne se suffit pas. On a la femme de la maison, on a aussi une chise à dehors pour compenser. Parce que quand l'autre là-bas, quand ça tâtonne à la maison, on sait sûr qu'on peut se reposer dehors. Je pense que tous les hommes peuvent comprendre cela. Selon moi, selon le règlement de tout homme, il y a la règle de 20-80%. Dans le règlement de 20-80%, c'est le seul règlement, je ne peux pas avoir totalement 100%. Tu ne peux pas avoir totalement 100%. Ce 20%, c'est celui que tu essayes de compléter avec ce que tu as à la maison, 80%. C'est pour ça que certains hommes n'arrivent pas à maîtriser la règle de 20%. Et ce 20% là qui monte, pour ça, il y a certains hommes qui peuvent avoir 20%, ils ne découchent jamais. Tu dis d'un tout, ils refusent. Bon, exemple comme moi, je ne veux pas découcher, j'allais dormir. Mais peut-être laisser mon apoutchou, pour aller dormir, désolé. Il peut faire rester là, à la maison. Peut-être si tu peux avoir ton 20%, bon, peu importe. Mais le règlement de Tchisa, ça dépend des hommes qui ont des hommes un peu plus sensibles et faibles. Déjà, Tchisa, je crois que c'est une expression qui qualifie une prostituée. Et un homme qui aimerait avoir une prostituée, c'est simplement pour satisfaire ses services, sa libido, ses plaisirs qu'il ne pourrait satisfaire avec une femme, avec sa propre femme. Donc c'est tout simplement ça, c'est de la débauche. Et ce que je peux dire, pour avoir adopté la foi judéo-chrétienne, c'est que nous avons à nous repentir de ce genre de choses. Parce que le Seigneur, les Saintes Écritures déclarent que Dieu jugera les débauchés et les adultères. Et que le lui, conjugal, soit exemple de toute souillure. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de votre micro-trottoir préféré. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et à la prochaine pour un nouveau numéro de votre micro-trottoir préféré. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz On va en parler